... Il s'agit d'une opération qui permet à des élèves de rencontrer des journalistes qui sont en exil, qui sont accueillis dans la maison des journalistes à Paris, et donc de sensibiliser les élèves aux problèmes de censure, de liberté de la presse. Avant de rencontrer le journaliste Eranien, on a travaillé sur les différentes libertés de presse dans beaucoup de pays. Alors justement, moi j'ai travaillé sur la liberté de presse en Iran, on a étudié le régime politique, savoir comment ça se passait pour les journalistes, dans quelles conditions ils se trouvaient dans chaque pays. On a fait des expositions, on a préparé les questions qu'on allait poser aux journalistes. J'ai retenu que c'est très dur pour lui d'exprimer tout ce qui s'est passé, et ça m'a beaucoup touché parce que ça s'est vu directement quand il s'exprime. Ça se voit qu'il est touché, que ça lui rappelle des moments peut-être durs, que nous on n'a pas forcément conscience vraiment de ce qu'il a vécu, et que la liberté d'expression est vraiment coupée par rapport à nous ici. Il dit vraiment que c'est des conditions de travail assez dures et difficiles, qu'on n'est pas sûr de rentrer chez soi après une journée de travail, et qu'on est obligé d'auto-censurer, et de ne pas citer des noms clairement, et de respecter tous les règlements imposés par l'État. On n'est pas rassuré aussi de rentrer chez soi au soir, car soit on soit incarcéré, ou soit le journal n'existe plus. Donc le travail a été mené en plusieurs temps, un temps de recherche documentaire, où les élèves ont surtout travaillé à partir du site Reporters sans frontières, pour justement travailler à partir d'un classement de la liberté de la presse sur les années 2011-2012. Et ils ont été effectivement très surpris des conditions de travail des journalistes dans différents pays du monde. Être journaliste en Iran signifie pour moi prise de risque, emprisonnement, des choses très dures, comparé aux journalistes français. Pour moi, être journaliste en France, c'est dire ce que l'on voit, c'est dire ce que l'on pense sur ce que l'on voit, c'est exprimer ce qu'on veut. Tandis qu'en Iran, c'est dire ce qu'on nous disait de dire. C'est plus de la propagande, comme on disait sur les trois chaînes télévisées. C'est uniquement ce que le gouvernement veut que l'on dise. Je pense qu'ils sont assez surpris de la violence, la vie très dure qu'a eue cet homme. Je pense qu'ils sont assez émus, même s'ils ne le montrent pas beaucoup. Ils sont des adolescents, ils n'ont pas l'habitude d'exprimer. On sent quand même par le silence, par l'écoute, qu'ils sont assez impressionnés, je crois. Ça le touche d'avoir la jeunesse française, par exemple, s'intéressent à son pays, à sa cause personnelle, personnellement, et qu'il souhaiterait avoir la même catégorie des gens chez lui, des jeunes gens qui s'y intéressent vraiment et qui sont au courant de ce qui se passe chez lui.